Au début, il y a le dessin. Toujours. Parfois une image ou un assemblage d'une image initie le travail. Mais après, il y a toujours le dessin. Même quand le modèle est là, le dessin est toujours présent. Enfin, il est pour moi une forme de pensée. Bien plus que la parole ou l'écrit. Croquis préparatoire, études de pose, recherche de composition. Parfois ils ne servent à rien. Parfois ils dirigent la séance. Et ensuite, bien sûr, il y a le ou les modèles. C'est des hommes, c'est des femmes, des animaux. Parfois seuls ou essayant de cohabiter, symboliquement ou picturellement. Cela peut être des corps ou des sujets issus de recherche. Des images marquantes, souvent elles s'accumulent dans l'atelier ou dans le cerveau. Et la plupart du temps, c'est un modèle que je connais. De ces centaines d'images, après va découler un nouveau processus créatif. Les corps se mélangent, ils s'associent, ils se composent et ils créent l'image à peindre ou à dessiner. Il ne faut pas que l'image soit fermée, comme ça elle laisse la place à la peinture elle-même. Souvent, une image est d'ailleurs uniquement travaillée au trait au début. Il faut la tester, la mettre à l'épreuve du geste. Il faut s'approprier le corps, la forme. Il faut la styliser. Il faut essayer de la faire dépasser le réel comme pour la transcender. Et après, il y a la peinture. La peinture a besoin d'espace. Ce que la composition supprime de liberté, l'espace à peindre doit le compenser. Cet espace, sur la surface de la toile, dans lequel tous ces gestes pourront s'épanouir. Laissez les couches picturales s'accumuler tout en gardant l'ébauche initiale. Parce que la peinture est une géologie. On doit voir toutes les strates pour en comprendre son histoire. La pratique picturale demande à laisser des traces. Dans le sens plastique comme dans le sens symbolique. Peindre, c'est autant construire que détruire. La masse prend le dessus sur le contour, les délimitations s'effacent au profit du tout. Et dans cette destruction, une image trop facile et trop photographique. Parfois, n'est le pictural. Finalement, il y a beaucoup de liens entre la peinture et la nature. Tout comme entre le païen et le sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...